Il est là, l'état piteux dans lequel s'est trouvée pendant de longues années la route l'Ikasi-Kolwesi, longue des 185 kilomètres. Le gouvernement provincial du Katanga y a travaillé d'arrache-pied pour mettre un terme à ses décors chaotiques, cimetière des véhicules. Ce jour, il ne reste plus que 50 kilomètres et tout sera réhabilité. Mouiz Katumbi Chapoué, le gouverneur du Katanga, lui-même a une nouvelle fois parcouru les trajets au volant de sa Jeep pour toucher du doigt cette réalité et ce, à la grande satisfaction des usagers. Depuis longtemps, nous voyons les véhicules passer des jours ici. Rendez-vous, c'est ça les noms, c'est-à-dire là où les véhicules traînaient. Il y avait même un petit marché, qu'il pleuve ou pas, nous ne passons qu'une journée entre le Gumbashi et Koloizi en lieu en place d'une semaine. Et ça, il vous est difficile de voir que l'on monte ou l'on descende. Nous soutenons Mouiz Katumbi Chapoué. Je viens de Kassenya en moto, s'il vous plaît, et voilà que je suis arrivé ici à Tchilongo. Très, très bien. Je roule très facilement. Le chef de l'exécutif provinciale effectuera un arrêt à la carrière des concassages de gravier de Moulangoshi, ténu par une entreprise chinoise. Le gouverneur Mouiz Katumbi Chapoué visitera par la suite le pont Gouba. Ici, on pose l'établier, un pont comme tous les autres ouvrages qui a une capacité de 70 tonnes, des ouvrages qui seront jetés le long de ces trajets. Ce sera par la suite une descente au pont cadre de Kalushi. Le chef de l'exécutif provinciale arrive au chantier où les engins sont en plein travail. Le point de chute, c'est le nouveau pont Lualaba. Sur cet ouvrage, le gros du travail est déjà fait. D'ici quelques jours, le Moumbashi Colouézi, ce ne sera qu'une question d'heure sur une route bien réhabilitée et asphaltée à l'intérieur du Katanga.